C'est un travail d'une saison qui emmène les quatre meilleures équipes d'Europe sur un seul et même week-end pour pouvoir espérer gagner la Champions League. C'est à Cologne, en Allemagne. Je dirais combat parce que je ne pense pas que ce soit l'équipe qui est les meilleurs joueurs ou qui gagne au final. Je pense que c'est l'équipe la plus combattante, qui en veut le plus. Un peu Cologne aussi, la place, l'aréna, beaucoup de spectateurs, des meilleurs emballeurs, un événement super pour l'emballe mondiale et assez énorme. Je pense que c'est ces valeurs-là qui font que les équipes peuvent gagner le Final Four. En fait, fin saison avec mon équipe aux Pays-Bas, on a toujours regardé le Final Four ensemble avec un barbecue pour finir la saison et on a toujours regardé avec l'équipe. Mon premier Final Four, je l'ai fait, j'étais très jeune, je pense, à avoir six, sept ans. Et du coup, ça veut dire que cette saison, c'est eux qui vont te regarder ? Oui, il y a même des joueurs qui vont venir. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir entrer sur le terrain, mais c'était un très beau souvenir. J'étais très impressionné. Déjà, c'était la première fois que je voyais une salle aussi grande. Je suis content d'y être revenu et enfin d'y avoir joué. Il faut gagner deux matchs et mettre plus de buts que l'adversaire. Mais surtout, il faut jouer notre meilleur jeu. Moi, c'est à mon sens que je le dis. Après, je ne sais pas comment on fait parce que pour l'instant, je n'ai pas gagné. Mais à mon sens, je pense que c'est le combat. Avoir une bonne dynamique dans le groupe pour le jour après. Et je pense qu'après, tout est possible. C'est de perdre. C'est dur. Une défaite, c'est dur au final. C'est de jouer contre les meilleures équipes qui sont arrivées en demi-finale. Et d'enchaîner deux gros matchs dans deux jours. L'envie. L'envie, je pense que c'est notre qualité première qu'on a pu montrer. Je pense que notre force est surtout de battre 60 minutes et d'aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de joueurs qui s'apprécient énormément. Mais je pense aussi que ça fait la différence. Alborg, c'est une équipe qui est peut-être une surprise cette saison en Ligue des Champions. Mais si tu vas regarder les joueurs, je pense qu'ils ont quand même une super équipe. Ils ne sont pas arrivés au Final Four par hasard comme nous aussi, comme les autres équipes aussi. C'est à nous de jouer mieux qu'eux et de marquer plus de buts. Je pense que ça va être un très gros match devant une très belle équipe d'Alborg. Mes chaussures ? PlayStation. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça me détend en vrai. Une fois que j'ai fini de manger avec l'équipe, que je suis dans ma chambre et tout. Une petite partie de play, c'est cool avant de dodo. Mettre alarme pour le petit-déjeuner peut-être ? Pas grand-chose. Comme d'habitude. Chaque fois qu'on a un déplacement, on va, on mange, on joue au carton, on joue au carton. Et après, dodo. Je n'ai pas de rituel. Pour moi, personnellement, une superbe fin avec le Paris Saint-Germain. C'est le prix le plus prestigieux dans la handball, pour moi. Ça représenterait beaucoup. Suite à tous les efforts fournis par le club, je pense que cette Ligue des champions est attendue. Je suis déjà content avec tout ce qu'on a gagné cette saison avec Paris. Mais je pense qu'une Ligue des champions, ça présente encore plus. C'est la première dans l'histoire. Je pense que le club est né pour gagner la Ligue des champions. Pour le club, je pense que ce sera un travail fourni qui aura payé. Et je pense que c'est ça que ça représenterait. Même au vu de toutes les sections, ce serait cool. C'est à nous de le faire. Être au Final Four, c'est comme... C'est comme un rêve. C'est comme être devant Foot Champions le week-end. Pour rêver au final, il va falloir gagner contre Alborch. Il va falloir se battre. Dimanche, si on remporte le Final Four. Je rentre pas chez moi pendant 48 heures. On a gagné les tribus.